Dans App Inventor, on s'intéresse le plus souvent aux programmes et aux algorithmes, c'est-à-dire à la partie qui réalise les actions dans une application. On va s'intéresser ici aux données et à leur organisation. Les données, c'est ce qui permet de décrire les entités et les objets de l'application. Donc, définir les données, c'est définir un modèle du monde de l'application, et la valeur des données, ça sera l'état de l'application. Par exemple, dans le jeu Pong, on a une balle, qui est définie par sa position, sa vitesse et sa direction, deux raquettes et deux scores. Alors, pour le score, on va utiliser une variable simple, avec le score du joueur 1 et le score du joueur 2, par exemple. Mais pour la balle, ça va être un petit peu plus compliqué. Une balle, elle est décrite par sa position en X en Y, par sa vitesse, son orientation, son rayon, sa couleur, éventuellement le fait qu'elle soit active ou pas. Et bien, si c'était une variable, on devrait la décrire comme une liste d'attributs. Et bien, c'est ce qu'on va faire, et on va prendre comme exemple les Pokémon. Chaque type de Pokémon est décrit par une série d'images animées, sa taille, son poids, sa catégorie, et beaucoup d'autres attributs. Au niveau de App Inventor, on va utiliser une liste, dans laquelle on va mettre, par exemple, une animation, le poids, la taille et la catégorie. Mais en fait, ça peut devenir plus compliqué que ça. On va avoir, par exemple, les talents. Et les talents, c'est une liste. Donc, après la catégorie Oiseaux, on va rajouter une liste. On aura donc ici une liste de listes. Ensuite, chacun de ces Pokémon, il sera lui-même dans une liste de tous les types de Pokémon. Il y en a des centaines. Et on va avoir quelque chose qui va avoir un peu cette tête-là, mais qui sera bien, bien plus haut. Donc, chaque Pokémon sera lui-même plus compliqué. On aura en particulier le type qui est une liste. Ici, Rookups, il a le type normal et le type vol. Il aura aussi une liste de faiblesses électriques, glace, roche. Ça, c'est pour le type de Pokémon en général. Mais le Pokémon que vous rencontrez près de chez vous, eh bien, il aura, lui, des attributs supplémentaires qui ne seront pas partagés par les autres. En particulier, le nombre de points de vie, les points d'attaque, etc. Et il aura aussi une localisation. Par exemple, ici, 48.85 et 2.35 qui correspondent à peu près à Notre-Dame de Paris. Ce petit oiseau, il doit être sur la place devant. Eh bien, celui-là, il aura un numéro ou un identifiant, par exemple. C'est le 1258. Alors, on va revenir à des choses plus simples. Mais pourquoi je vous embête avec ça ? Eh bien, c'est pour vous montrer qu'avec les listes et les listes de listes, on peut décrire l'ensemble des objets qui vont intervenir dans une application. Et cette structuration des données, cette réflexion sur les objets manipulés dans un jeu ou une appli, eh bien, on doit le faire au début, avant même, en général, de commencer l'application. Alors, revenons aux bases et à la manière dont App Inventor nous permet de déclarer les variables. On a d'abord des variables de type simple, qui peuvent être des variables logiques, mathématiques ou textuelles. On a aussi les couleurs. Donc ça, vous connaissez déjà très bien, j'imagine, je ne vais pas détailler. Ensuite, vous avez les listes qui vont nous intéresser ici. Par exemple, des listes de personnes, de marques, de couleurs, etc. Vous vous en êtes probablement déjà servi, mais on va voir un exemple ici, avec les sélectionneurs de listes ou les listes piquées en anglais, les vues listes ou les viewers de listes, ou les curseurs animés ou spinners de listes en anglais. Alors, tous ces composants permettent de choisir un élément dans une liste, et cette liste, elle est définie ou bien dans la partie design, dans les propriétés, par exemple ici, Sophie, Michel et Elsa, ou bien dans les blocs, par exemple ici, je dis que la liste des éléments affichés, c'est Wism, Phil et Pierre. Alors, on va prendre un petit exemple avec un curseur animé, dont les éléments sont initialisés au niveau du design par la liste Sophie, Michel et Elsa, séparée par des virgules, et qui comprend quatre boutons, avec un bouton reset qui va remettre à zéro la liste, un bouton qui va initier la liste avec Wism, Phil et Pierre, un bouton qui va ajouter un élément, celui qui est indiqué dans la zone de texte, et le dernier bouton va nous permettre de supprimer un élément de cette liste. Alors, j'ai lancé l'application, et je vois qu'au début, si je clique sur le triangle, la liste des éléments qui sont présents sont ceux que j'ai déclarés dans la partie design, avec la séparation des mots par des virgules. Ensuite, je peux changer, je clique sur Michel, et donc je vois que c'est ça qui est sélectionné dans la liste. Si je clique sur reset, et bien je vois que je supprime tous les éléments de la liste, et si je réinitialise, et bien j'obtiens Wism, Phil et Pierre. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aussi ajouter un nouvel élément à la liste, et là, je vois que j'ai maintenant Thomas qui est apparu. Enfin, je peux supprimer la sélection actuelle, donc par exemple, je vais supprimer Phil, et je supprime. Et là, je vois que Phil a disparu de la liste. Donc, vous voyez que l'on utilise beaucoup les listes simples, et vous l'avez certainement déjà fait, avec les spinners ou les curseurs, avec les listpeakers ou les sélectionneurs de listes, ou avec les listview ou les viewlist. Et on le fait avec la propriété qui s'appelle éléments, qui contient la liste qui est visualisée par chacun de ces composants d'interface. Ce que l'on a vu dans cet exemple, c'est une liste dont tous les éléments sont de même nature, une liste de personnes. Et ce type de liste, on va s'en servir assez fréquemment dans les jeux. Par exemple, dans un jeu de voiture, on va sélectionner la voiture dans une liste de voitures, le circuit dans une liste de circuits, etc. Mais quand on va vouloir décrire un joueur, par exemple, dans un jeu de circuit automobile, on va s'intéresser à la voiture qu'il a choisi, au circuit auquel il est en train de jouer, au nombre de points qu'il a déjà accumulés, et au nombre de vies qui lui restent. Ces informations, elles pourront être lues au début et enregistrées à la fin de chaque partie. Ce que l'on voit ici, c'est que les deux listes ne vont pas servir à la même chose. Dans la première, tous les éléments sont de même nature, l'ordre n'a pas d'importance, et on peut en rajouter ou en supprimer. Dans la deuxième liste, on a toujours le même nombre d'éléments. Le premier correspond à la voiture, le second au circuit, le troisième au point, etc. Donc, si on a plusieurs joueurs, ils seront toujours définis de la même manière, et on va pouvoir définir à quoi correspond chaque index. Et c'est cette définition, plutôt que les chiffres, que l'on va utiliser quand on va programmer. On peut même enregistrer le nom des attributs dans une nouvelle liste, mais en général, vous n'en aurez pas besoin. Donc, vous allez vraiment utiliser les listes de deux manières différentes. D'une part, pour recenser des listes de personnes, de couleurs, de circuits, de voitures. D'autre part, pour définir comment est décrit chaque objet, et ce, de la même manière, ou selon le même modèle, pour tous les objets de même type, ou de la même classe. Le modèle de données de l'application, il est basé sur cette description. Donc, pour conclure sur l'utilisation des listes pour représenter l'information, on utilise les listes de deux façons très différentes. Premièrement, pour décrire les propriétés d'un objet ou d'une classe d'objets, comme les joueurs ou les pokémons. Et deuxièmement, pour décrire la liste de ces pokémons ou de ces joueurs. La définition du modèle de données, ça correspond à définir la liste des propriétés de chacun des objets utilisés dans l'application. Alors, là où ça va devenir vraiment très intéressant, notre affaire, c'est quand on va partager des données en réseau. Par exemple, dans une application de type Uber qui est présentée à l'adresse indiquée ici. Cette application, elle utilise le modèle de données qui est présenté ici, et qui va permettre aux clients et aux chauffeurs de convenir d'une course. Ce modèle nous indique pour chaque personne sa latitude, sa longitude, son type, client ou chauffeur, son statut, libre ou occupé, l'adresse à laquelle aller chercher le client, sa destination, l'itinéraire parcoureux et les coûts. Et c'est à partir de ce modèle de données que l'algorithme va pouvoir travailler. Vous pourrez faire plein d'autres choses, en particulier lire les données qui sont disponibles sur les serveurs publics. Ici, j'ai pris l'exemple des données ouvertes sur Paris ou les Eudes-France. J'affiche les établissements scolaires autour de chez moi. Mais si je soif, et bien, je peux afficher les fontaines ou les pharmacies. Alors ça y est, j'ai terminé pour ce que l'on peut faire avec App Inventor, en local ou en réseau, par exemple avec des bases de données comme TinyWebDB ou Firebase. Ça correspond à des données qui sont de type arborescente, c'est-à-dire des données que l'on arrive à décrire avec des listes de différentes profondeurs. Alors vous pouvez vous arrêter là, et puis bravo si vous êtes arrivé ici parce que ça fait un sacré paquet d'informations. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais vous proposer d'aborder un nouveau type de données qui n'est pas seulement arborescente et qui suppose de gérer des relations. Par exemple, des relations entre clients et fournisseurs. Alors je vais prendre le cas de ma petite pizzeria qui livre à domicile. Alors on a le pizzaïolo qui a une commande, il connaît le nom du client, la pizza commandée, la boisson, et pour chaque commande, il sait si elle est commandée, s'il est en cours de livraison ou si elle est livrée. Et puis il y a le responsable commercial qui lui connaît la liste du client avec leur adresse. Et puis comme il est malin et qu'il a fait un peu d'app inventor, sa liste de clients, il va la représenter sur une carte. Alors il y en a un qui n'est pas content, c'est le livreur, parce que quand il va chercher ses commandes chez le pizzaïolo, il a le nom du client mais il n'a pas l'adresse. Il est obligé d'aller voir le responsable commercial pour récupérer l'adresse. Tout ça parce que le pizzaïolo sait gérer sa liste de commandes. Le responsable commercial sait gérer sa liste du client, mais il ne savent pas gérer la relation entre ces deux listes. Ce dont le livreur a besoin, c'est d'une nouvelle liste qui sera la fusion entre la liste des commandes et la liste des clients. Et comme ils connaissent tous à pin 20 heures dans cette pizzeria, eh bien il va pouvoir se faire une carte et gérer ses livraisons. Alors la fusion d'une liste de commandes et d'une liste de clients, c'est quelque chose qui est très difficile à faire avec App Inventor. Par contre, c'est quelque chose que font très facilement des outils comme les bases de données relationnelles ou les outils qui s'en rapprochent comme les tables de fusion. Ces outils vont faire la fusion ou la jointure des listes de commandes et des listes de clients et présenter au coursier une nouvelle liste virtuelle dans laquelle il trouvera aussi bien la commande que le nom et l'adresse du client. Alors techniquement, comment ça va se présenter dans une table de fusion ? Eh bien, on a en haut à gauche la liste de listes qui correspond aux commandes, en haut à droite la liste de listes qui correspond aux clients et automatiquement, on aura en bas la liste qui est la fusion des deux et qui va correspondre aux besoins du coursier. Ces opérations, elles ne se font pas sur App Inventor mais sur le réseau et via un serveur de table de fusion auquel j'accède par Google Drive. Alors l'idée ici, ça n'est pas de vous faire un cours sur les tables de fusion mais je vais quand même vous donner des indications sur la manière dont c'est fait. J'ai d'abord créé une table de clients, les customers, avec comme attributs le nom, l'adresse, la latitude, la longitude et la distance. Et en l'occurrence, j'ai demandé que les noms soient classés par distance croissante. Ensuite, pour pouvoir accéder à cette table depuis App Inventor, je vais cliquer sur Tools et Publish et je vais récupérer l'URL correspondant à cette table et je modifierai les paramètres avec les blocs d'App Inventor. Ce que je peux faire aussi, c'est demander l'affichage des données sous forme de carte en ajoutant éventuellement des critères, par exemple sur la distance. Et pour afficher cette carte dans App Inventor, je vais récupérer son URL comme tout à l'heure en en cliquant sur Tools et Publish. J'ai fait la même chose en créant une table pour les commandes de pizza dans laquelle j'ai retenu la DAC, le nom de client, la pizza commandée, la boisson et le statut de la livraison. Maintenant, pour créer la table nécessaire au coursier qui est la fusion ou la jointure des deux précédentes, je vais reprendre la table des clients puis dans l'onglet fichier, je vais sélectionner l'option Merge et sélectionner la table des commandes pour la fusionner avec la table des clients. Le logiciel va ensuite faire la jointure de ces deux tables autour du nom qui est l'attribut partagé. Je valide et j'obtiens la table du coursier avec à gauche les informations du client et à droite les informations de la commande. Et je récupère l'URL de cette table pour App Inventor de la même manière que tout à l'heure. Comme cette table a des informations de latitude et longitude, je vais pouvoir demander l'affichage d'une carte et je vois ici que mes pizzas ont un succès absolument mondial. Mais je vais m'intéresser quand même à l'URL à fournir à mon coursier pour qu'il organise ses livraisons de pizzas. Alors, chacun va utiliser cette application sur son portable. Par exemple, le responsable commercial va afficher la liste des clients en demandant à ce que cette liste soit ordonnée en fonction de la distance. Le pizza YOLO, lui, il va plutôt s'intéresser à la liste des commandes et en particulier aux pizzas qui viennent d'être commandées, qui ont le statut Ordered. Et quand il les aura faites, il les mettra en mode On Delivery ou à livrer. Le livreur, lui, il va s'intéresser aux pizzas à livrer, mais pas sous forme de liste, mais sous forme de carte, donc avec la table de fusion. Éventuellement, il va jeter un coup d'œil aux futures commandes pour savoir s'il ferait mieux de ne pas attendre deux minutes pour partir avec une pizza supplémentaire. Et le responsable commercial, lui, il va réfléchir à la distribution des clients. Il va les afficher par exemple en fonction de la distance et s'interroger pour savoir s'il ne devrait pas refuser des commandes ou au contraire ouvrir une nouvelle pizzeria par exemple au centre de Paris parce que dans ce coin-là, apparemment, ils ont déjà pas mal de clients. En conclusion, vous voyez que la séparation entre la partie algorithmique qui reste sur App Inventor et la partie gestion de données qui passe en réseau avec des outils différents, eh bien, ça donne des ailes à vos applications. Si jamais vous poursuivez dans cette direction et que vous devez aborder des sujets plus compliqués, eh bien, vous serez amené à apprendre des langages de navigation dans les données, en particulier SQL, qui vous permettra de répondre en quelques lignes à des questions très compliquées. Mais là, on est quand même très loin de notre sujet initial. Ça y est, c'est fini. J'ai voulu vous dresser un tableau très général. Si vous en avez compris, la moitié, c'est déjà super. Et puis, tout ça, vous l'apprendrez par la pratique. À plus. Merci. Merci. Merci.